Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liedot. Vous êtes bien sur Sud Radio, les grands débats d'été seront là, et contrairement à ce que vous venez d'entendre, il n'y aura pas de répétition, il n'y aura pas de censure, on ne nous empêchera pas de parler ici. Merci à vous d'être avec nous, on se retrouve pour la prochaine heure et demie pour débattre évidemment des grands thèmes de l'actualité. Nous sommes avec Sébastien Chtingant, journaliste au service politique du Point. Bonjour Sébastien, merci d'être là. Nous sommes avec Quentin Oster, journaliste à Valeurs Actuelles, bonjour Quentin. Vous êtes aussi l'auteur de David Lissnard, Le Réveil de la Droite, et si c'était lui. Et nous sommes également en compagnie de Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du Think Tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur et surtout ex-député de la majorité présidentielle. Merci beaucoup cher Jean-Baptiste d'être avec nous. On passe à notre petit tour de table traditionnel, vous le savez ici, les coups de cœur, les coups de gueule, et autant vous dire que ce matin le programme est chargé. Et j'ai envie de commencer par vous, Quentin Oster, je rappelle que vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, et vous avez un coup de gueule à passer, à destination, on va dire, des hommes politiques de droite, qui peut se résumer en disant, la droite, réveillez-vous, par pitié. Ça tombe bien, c'est le titre de mon bouquin en plus, que vous avez eu la gentillesse d'évoquer. Je voudrais pousser un coup de gueule qui se conclura peut-être par un coup de cœur, vous le verrez, sur les diverses propositions, diversement utiles et pertinentes, qui sont formulées à droite ces derniers temps, dans le cadre de la recomposition politique en cours pour la recherche d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau Premier ministre. Alors on a eu Xavier Bertrand, ces derniers jours, qui a dit qu'il était prêt à relever le défi de Matignon. – Sans qu'on lui a officiellement demandé, en plus. – Voilà, sauf qu'avant de proposer une personnalité, il faudrait savoir ce que cette personnalité défend comme idée. Or, il ne me semble pas que ce soit son cas, il me semble qu'il n'a proposé aucune feuille de route, aucune vision, aucun cap. On sait qu'il est vaguement situé au centre droit, mais qu'est-ce qu'il veut faire de différent de la politique menée précédemment par Emmanuel Macron ? Est-ce que ce serait un Premier ministre de Cohabitation ? Il n'y a pas vraiment d'argument, si vous voulez, derrière la personnalité. Un gouvernement, ça ne se nomme pas l'apodimètre. On ne va pas dire, bon moi, sinon c'est un espèce d'égo-trip, d'autant que Xavier Bertrand, il est quand même représentant de la quatrième force politique du Parlement, donc en termes de légitimité. – On ne peut pas dire que ce soit une position de force. – Voilà, donc il faut avoir quand même des solides arguments. – Encore faudrait-il qu'il soit en plus soutenu par sa propre famille politique, qui n'est pas sûr tout à fait. – Et alors, Laurent Wauquiez, qui a pris le leadership dans sa famille politique il y a quelques semaines, dès son arrivée à l'Assemblée nationale, a dit qu'il présentait un pacte législatif, donc qui montre sa compréhension du pays, puisqu'il veut, comme la formule consacrée le dit, rétablir l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue. La France est plutôt à droite, toutes les études d'opinion le démontrent, donc on a compris qu'il avait compris le pays, mais il ne veut pas porter ce pacte législatif lui-même ou par une coalition avec le gouvernement. – Donc on se retrouve une fois plus dans une sorte d'impasse. – Voilà, en fait, c'est un peu, j'avais écrit ça dans un édito il y a quelques semaines, dans Valeurs Actuelles, c'est la droite kantienne de Kant. Cette droite, elle est main pure, elle est politiquement pure, mais elle n'a pas de main, puisque si elle refuse d'aller au pouvoir parce qu'elle ne veut pas se salir, s'acoquiner avec un pouvoir qui est par ailleurs en complète déshérence, elle est condamnée à l'inaction. Et à côté de ça, vous parliez de mon livre tout à l'heure, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris, mais j'ai écrit un livre l'an dernier sur David Lissnard, qui est le maire de Cannes, et bien il se trouve que David Lissnard, avec son parti Nouvelle Énergie, dans la nuit à droite. Bon, on verra si elle sera partagée, mais il se trouve que le maire de Cannes, il y a quelques semaines, qui est aussi président de l'Association des maires de France, a publié, avec son parti Nouvelle Énergie, 4-5 mesures qui seraient, à mon avis, susceptibles de rassembler, non pas une majorité de partis, mais une majorité d'idées, chez les parlementaires. Donc, pêle-mêle, on pourra en revenir en détail par la suite, mais il y a le soutien à l'Ukraine, et quoi qu'on en pense du soutien à l'Ukraine, qu'on soit pour ou contre, je pense qu'il y a une majorité de parlementaires qui seraient favorables. Il y a la décentralisation, qui est un sujet dont tout le monde parle depuis des années, avec la simplification d'actions publiques, mais que personne ne s'y attelle vraiment. Bon, ce sont des mesures plutôt transpartisanes, et plutôt que de dire, comme d'autres le font, regardez, nous on a tout un programme, en fait il y a un programme présidentiel pour 2027, on ne renie pas nos principes, voilà, on peut peut-être avancer en proposant 4-5 mesures, même 2-3, qui ferait consensus. Voilà, on peut réunir un consensus transpartisan parmi les parlementaires, pour essayer d'avancer. De faire avancer le pays. Jean-Baptiste Moreau, vous, alors certes, ce n'est pas votre famille politique, mais qu'est-ce que vous pensez des propos de Quentin à l'instant, qui dit quand même qu'à droite, ce n'est quand même pas le règne des idées brillantes qu'on aperçoit ? Alors moi, ma famille politique, c'est, enfin, j'ai été en soutien du président, et je le suis toujours, maintenant, voilà, je suis suffisamment libre de parole pour porter un certain nombre de critiques à la majorité, à l'ex-majorité présidentielle, et au parti, je pense qu'on y reviendra. Sur la droite, oui, je suis d'accord, mais là aussi, David Lissnard, est-ce qu'il est majoritaire au sein de la droite ? Je veux dire, c'est un ultra-libéral d'un point de vue économique, il est notamment favorable au traité de libre-échange, là où la plupart des députés élus à l'Assemblée nationale se sont mis vent debout, que ce soit Julien Dive, que ce soit même Laurent Wauquiez, contre ces traités de libre-échange. Ce ne sont pas, aujourd'hui, la droite, on va dire, à l'Assemblée nationale, elle n'est pas libre-échangeiste, elle n'est pas ultra-libérale, elle est plutôt, au contraire, étatiste et interventionniste. Donc, il y a aussi toutes les couleurs de droite, on va dire, et je ne suis pas sûr que David Lissnard ait le soutien sur ses idées de Laurent Wauquiez. Mais maintenant, ce que je suis sûr, c'est qu'il va falloir un gouvernement qui fasse des choses et pas juste un gouvernement pour gérer les affaires courantes parce que sinon, ça va être délétère pour le pays. On se prépare au lendemain des JO où tout le monde est content de ses Jeux olympiques à quelque chose de terrible à l'automne avec le réveil qui risque de s'apparenter au lendemain d'une bonne cuite. Parce qu'on voit les tensions qui montent à l'international. On voit les tensions même qui montent dans le pays. J'en parlerai tout à l'heure au niveau de l'agriculture. Je peux vous dire que l'automne va être très chaud. Et il ne faut pas en face un gouvernement de techno ou de gens qui ne savent pas trop quoi faire. Parce que ça va poser des gros problèmes et ça va... Plutôt que la technicité, vantons l'efficacité. Il faut de l'efficacité. Il faut entendre les messages des législatifs sur la gestion de l'immigration plus rigoureuse, sur la nécessité du pouvoir vif puisque du pouvoir d'achat des Français qui n'ont plus suffisamment d'argent à la fin du mois pour arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, il y a différentes mesures à prendre, effectivement, c'est certain. Et ce n'est pas un gouvernement de techno pour moi qui pourra le faire. Mais je ne sais pas en vrai quel type de gouvernement pourra faire ça avec l'Assemblée nationale aussi instable qu'elle va l'être dès la rentrée. Le projet de loi de finances, ça va être sanglant à mon ami. Et dans la poursuite du coup d'espoir ou de la volonté d'espoir de trouver quelqu'un de lumineux à droite, Sébastien Gégeuse, je rappelle que vous signez un passionnant papier dans le point qui sort demain en cause. Président cherche Premier ministre désespérément. Ça rejoint quand même ce que disait Quentin tout à l'heure, à savoir qu'à droite, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça brille par les idées. Ça ne brille pas par les idées, ça ne brille pas par la stratégie, par les personnalités. En fait, il y a un problème à la fois politique et arithmétique, c'est-à-dire que à droite, c'est toujours pareil, c'est la droite, quel numéro ? Entre un Pradier, entre un Lysnard, entre un Wauquiez, un Retailleau, il y a 50 nuances de droite. Donc, il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord pour former un gouvernement qui n'est pas gagné du tout. Et puis, même s'ils arrivaient à se mettre d'accord, il n'est pas dit qu'ils ne seraient pas renversés par une motion de censure en 24 heures ou 48 heures. Donc, il y a un vrai sujet. Effectivement, sur l'incarnation, Bertrand, une figure à l'air, me disait qu'il nous a bien eu en 2021, il nous a dit qu'il était prêt, qui gagnait en 2022. Mais en fait, son programme, c'était du TOC. Il était moins bien organisé que Barnier qui était tout seul. Donc, il a un très gros problème de soutien chez LR. D'abord, chez LR. D'abord, au sein de sa propre famille politique. C'est ça. Et après, il faut qu'il ait aussi l'aile gauche de la majorité qui ne s'est pas du tout gagné. Il y a un ministre qui me racontait qu'il n'essayait même plus de débaucher des personnalités de gauche parce qu'il sait qu'elles n'iront pas, que ce soit Bertrand, que ce soit David Lysnard ou autre, parce qu'il y a deux échéances qui bloquent tout, en fait, et c'est pour ça que tout est figé. C'est qu'il y a les municipales de 2026. Donc, à gauche, on se dit qu'on ne va pas s'allier avec la droite sans écramer pour les municipales. Parce qu'il y a encore un an de tactique à jouer pour essayer de sauver des facettes et des villes. pour les municipales. Voilà. Et puis, il y a la présidentielle, évidemment. C'est pour ça que Vauquiez ne veut pas se mouiller. Dans mine de rien, dans tout ce que vous dites tous les trois, il y a quand même quelque chose de très frappant. C'est, mine de rien, le manque de personnalité. Je veux dire, quand on en vient à reparler de Michel Barnier, Xavier Bertrand existe quand même dans le paysage politique depuis des années. Je me retourne vers vous, Quentin Hansler qui avait signé le coup de gueule qui a engagé cette conversation. Est-ce qu'il n'y a pas, vous qui travaillez à l'heure actuelle, quand même à droite, un besoin très urgent de se tourner vers de nouveaux talents ? De nouveaux talents, point. C'est la fin de ma question. Et David Lissnard en fait indéniablement partie. Mais David Lissnard, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'identification ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prochain Premier ministre ne pourra pas être issu d'un des trois blocs qui a représenté à l'Assemblée à l'issue de ces législatives. Parce qu'ils n'ont ni la capacité en termes de noms en dossiège, ni donc la légitimité pour gouverner. Ce qu'il faut, c'est un Premier ministre qui soit en dehors du jeu partisan et parlementaire. Donc c'est le fameux Premier ministre technique dont on a parlé pendant quelques semaines. Mais en maintenant capable de maîtriser le travail à l'Assemblée nationale. Donc évidemment politique. Exactement. Et alors si c'est un Premier ministre technique, ça va un peu nous condamner à l'immobilisme pendant les trois prochaines années puisqu'il ne prendra pas de décision qui engagera vraiment l'avenir du pays. Et la légitimité de David Lissnard, c'est qu'il est président de l'Association des maires de France qui est la plus grande association d'élus. Les maires, ce sont les élus les plus populaires parmi les Français. Beaucoup d'études d'opinion l'ont démontré. Une association dans laquelle il rassemble un consensus transpartisan. Il y a autant de maires de gauche que de droite. Et puis, il a la légitimité du terrain. Il connaît bien le travail parlementaire puisqu'il a un long passé. Mais est-il suffisamment, essayer de répondre à cette question, est-il suffisamment identifié par la majorité des Français ? Ça, c'est pas forcément gênant. Mais il est président de l'AMF. Je rappellerai que son vice-président c'est André Léniel qui est un socialiste historique, je dirais, un dinosaure du Parti Socialiste. Voilà, vu son grand âge, il est maire à côté de chez moi. Donc, je ne vais pas critiquer. Mais je ne l'imagine pas André Léniel soutenir la politique de David Lissnard, Premier ministre. Pas une seule. Ce n'est pas le David Lissnard ultra-libéral que vous avez désigné ou qualifié tout à l'heure. Moi, ça me va bien. Ça ne me pose pas de problème qui serait en mesure de gouverner l'Assemblée et un gouvernement. C'est un David Lissnard ou c'est n'importe quelle autre personnalité qui s'engagerait sur trois, quatre mesures sur lesquelles les partis se seraient préalablement mis d'accord dans un temps donné à les présenter et à les voter dans les mois. Ce qui permettrait de ne pas renier son identité politique en disant je suis un Premier ministre de cohabitation, j'avance sur trois, quatre, cinq mesures sur lesquelles les partis se sont mis d'accord et après, si ça ne marche pas, bon tact et on peut se retirer la droite. Moi, je pense que ce qui a détruit la politique c'est de réduire la politique à de la communication et ça fait 20 ans qu'on fait ça et ça fait 20 ans que les partis politiques quels qu'ils soient, de droite, de gauche, du centre, ne travaillent pas sur le fond des propositions. Mon engagement derrière Emmanuel Macron, c'était à l'issue de la Grande Marche où on avait justement essayé d'engager un travail de fond. Sauf qu'une fois qu'on a été élu en 2017, ça a été oublié, on s'est mis dans les charentaises des partis traditionnels où c'est quel est le plus beau pour aller à la prochaine élection. Mais il n'y a aucun travail de fond sur des propositions concrètes à faire au pays et c'est ça que les citoyens demandent aujourd'hui. C'est d'avoir des idées et une vision à moyen et long terme et ça, je suis désolé mais dans le personnel politique actuel y compris David Disnard, je ne suis pas sûr que qui que ce soit l'est parce qu'il n'y a pas eu le travail de préalable de fait. On peut dégager des personnalités à partir du moment où il y a un corpus idéologique commun où il y a une vision à moyen et long terme qui est développée par un groupe de personnes. Aujourd'hui, ça dans le paysage politique actuel je ne le vois nulle part pour être tout à fait honnête. Eh bien écoutez Jean-Baptiste Moreau ancien député de la majorité vous avez la parole vous allez la retrouver juste après la pub parce que vous aussi vous avez un coup de gueule à passer figurez-vous qu'au beau milieu de ces Jeux Olympiques en attendant du côté de l'agriculture c'est la pire récolte de blé depuis 40 ans. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio les débats de l'été 10h-13h Maxime Liedot On est ensemble jusqu'à 13h toujours en direct évidemment avec Quentin Haussler journaliste à valeur actuelle et auteur du très bon livre David Lissnard Le Réveil de la Droite et si c'était lui Sébastien Schengens journaliste au service politique du Point et Jean-Baptiste Moreau ancien député de la majorité porte-parole du think tank Agriculture Stratégie vous aviez la parole juste avant qu'on parle en pub mon cher Jean-Baptiste et je le disais avant qu'on se retrouve c'est à vous de passer votre coup de gueule et mine de rien même si on est dans l'euphorie des JO il y a une réalité dans l'agriculture qui est que c'est la pire récolte de blé depuis 40 ans oui oui je ne suis pas original dans mes thématiques abordées dans mes coups de coeur et mes coups de gueule mais en même temps je parle surtout de ce que je connais c'est évident de dire des bêtises c'est pas parce que c'est là qu'il faut pas dire des bêtises et je pense que le lendemain 10 jours on va se réveiller avec une grosse gueule de bois et notamment dans le monde agricole je pense que l'automne va être très très chaud effectivement comme vous l'avez dit on estime aujourd'hui la production de blé en France autour de 25 millions de tonnes c'est à dire à peu près moins 30% par rapport à l'année dernière qui était une année à peu près normale alors on avait déjà moins de surface implantée en blé parce qu'on a eu un automne très pourri tout le monde l'a vu avec beaucoup de pluie et donc les agriculteurs ont eu du mal à semer donc ils ont semé déjà 10% de moins en surface mais même qu'on soit à moins 10% ça serait logique mais on est à moins 30% parce que les conditions climatiques ont fait que le blé a mal poussé il a été très malade et on a eu du mal à contrôler les maladies sur les blés et du coup on se retrouve avec des chutes de rendement catastrophiques 30% en moins on retrouve les chiffres on n'a pas retrouvé ces chiffres depuis 1983 on revient au niveau de 1983 et même en 2016 où on avait eu une année climatiquement très défavorable on était largement au-dessus de ça donc on est vraiment aujourd'hui dans une situation où il va y avoir un problème de revenu parce que tout le blé qui n'est pas produit alors on pourrait se dire il y a moins de blé produit la demande est toujours la même donc les prix vont monter ça peut peut-être équilibrer mais non parce qu'en fait les prix du blé ils sont fixés à Chicago et ils sont en fonction des récoltes mondiales or aux Etats-Unis et en Russie ils ont fait des récoltes record parce qu'ils ont eu un climat très favorable et qu'ils ont des moyens de production que nous n'avons plus aujourd'hui en France et en Europe parce qu'on s'est interdit un certain nombre de produits aussi c'est lié aussi alors c'est pas lié qu'à ça c'est lié aussi au climat mais du coup les prix du blé vont être bas et les producteurs en produisent moins donc il va y avoir des gros gros soucis de revenus à la fin de l'année et dès l'automne il va y avoir des problèmes de manque de rentrée d'argent qui vont pas être sans poser un certain nombre de problèmes et à l'heure on parle de souveraineté alimentaire aujourd'hui on est dans une impasse comme disait Carsozon l'agriculture elle se régit pas avec de l'idéologie elle se régit avec du réel et du concret c'est-à-dire que les agriculteurs ils font face aux aléas climatiques tous les ans et il n'y a pas une année qui est identique à la précédente donc quand on leur impose en plus des contraintes de production qui sont irréalistes et qui ne correspondent pas à ce que leurs concurrents ont comme contrainte on met deux boulets au pied et aujourd'hui on va perdre non seulement les agriculteurs vont perdre de l'argent mais toutes les entreprises de transformation elles vont perdre aussi de l'argent avec le manque de volume et donc on va avoir des gros soucis dans les PME de l'agroalimentaire demain où ils vont être obligés d'importer de la céréale venant d'ailleurs qui ne correspondent pas du tout à nos normes de production donc on est vraiment là-dessus Donc en compréhension ça veut dire quoi pour les agriculteurs ? ça concerne combien d'agriculteurs ? 30% de volume en moins ça va faire 30% de revenus en moins et sur des revenus qui ne sont déjà pas je veux dire l'agriculteur français si les agriculteurs français gagnaient largement bien leur vie bon on pourrait dire que 30% en moins c'est pas gênant c'est loin d'être le cas donc ça va poser des problèmes de revenus de trésorerie de salaires qui ne pourront pas se verser de difficultés à payer des salariés et derrière toutes les entreprises qui transforment ces céréales-là elles vont être en difficulté aussi parce qu'elles vont être obligées d'importer du blé qui vient d'ailleurs et qui ne respecte pas nos normes donc c'est voilà aujourd'hui on a un monde agricole qui est extrêmement fragile de plus en plus fragile avec des exploitations agricoles qui sont de taille conséquente et heureusement parce que c'est ce qui leur permet d'amortir le choc parce que le small is beautiful c'est sympa ça permet certainement à quelques agriculteurs de vivre du RSA mais c'est pas ça qui va faire vivre l'agriculture demain et qui va produire alors est-ce qu'on veut avoir des agriculteurs qui sont des fonctionnaires de l'État qui se contentent d'entretenir les territoires ou est-ce qu'on veut encore indemniser et payer pour entretenir les espaces verts grosso modo ou est-ce qu'on veut encore une agriculture à vocation productive qui produit l'alimentation pour notre population et même qui exporte l'export donc voilà même au niveau européen on a les mêmes questions au niveau européen qu'est-ce qu'on veut de notre agriculture et ça aussi ça revient à notre débat précédent il faut une vision à moyen long terme parce qu'une exploitation agricole ça se pilote à 10 ans ça se pilote pas à un an ou à 6 mois ou en attendant la prochaine dissolution donc on a besoin d'une vision sur l'agriculture à moyen et long terme et là aussi on a assez peu de politiques qui la développent jusqu'à présent et l'agriculture est un an pensé sauf qu'on a vu pendant le Covid que quand il n'y en avait plus les filières agricoles qui correspondent à nos besoins et bien on est obligé d'importer et parfois avec les tensions géopolitiques ça peut poser des problèmes d'approvisionnement dans nos supermarchés il n'y a que ça qui fera peut-être réagir le citoyen c'est quand il se rendra compte qu'il y a certains produits qu'il ne peut plus trouver en son centre dans le supermarché parce qu'on n'est plus capable de le produire dans leur supermarché de s'apercevoir tout d'un coup qu'il n'y a plus le jour où certains pays disent on ferme les frontières on n'exporte plus voilà si demain le Brésil dit on n'exporte plus de poulet je peux vous dire qu'il va y avoir des rayons de supermarché vides au niveau et des restaurants qui pourront vivre pour la souveraineté alimentaire c'est un enjeu géopolitique majeur dans les années qui viennent mais pour ça il va falloir réagir vite et il faut un gouvernement qui agisse parce que je peux vous dire qu'à l'automne ça va sortir très très fort dans les campagnes on pourrait revivre l'hiver dernier c'est ce que je voulais vous dire déjà qu'il y a quelques mois nous avons vécu une manifestation du monde et avec la dissolution il y a un certain nombre de réponses qui auraient dû être amenées qui n'ont pas été faites il y a un certain nombre de lois qui auraient dû passer qui ne sont pas passées donc voilà il ne s'agit pas d'avoir un gouvernement qui demain sera infoutu et de passer des lois agricoles et on voit bien sur les connaisseurs des questions agricoles il n'y en a plus beaucoup à l'Assemblée nationale pour être tout à fait honnête Rassemblement national pour le moment je ne vois pas trop de profils vraiment agricoles et dans les autres parties ils ont quasiment tous été sortis donc ça va poser des problèmes très idéologiques d'aborder ces questions-là et l'agriculture ne se pilote pas avec de l'idéologie Sébastien, journaliste au service politique du Point Réaction par rapport au coup de gueule du camarade Jean-Baptiste qui alerte sur cette récolte catastrophique cet été-là pour le blé en toute humilité je ne connais absolument pas le sujet et donc je ne peux pas prétendre en parler aussi avec Jean-Baptiste Moreau en revanche ce que je peux dire c'est qu'on voit bien que en fait là où je le rejoins c'est que passé l'euphorie des Jeux on aura une grosse gueule de bois on risque d'avoir pas mal de crises sectorielles qu'il va falloir gérer et ça va péter enfin ça pourrait péter en tout cas à l'automne il y a un budget un PLF et un PLFSS à faire passer et on n'a pas de gouvernement donc ce que dit Jean-Baptiste mis de rien n'est que la face et la partie mine de rien un tout petit peu immergée de la iceberg moi sur le terrain je sens que les tensions montent je sens que les agriculteurs les agriculteurs s'énervent parce qu'ils voient bien qu'il n'y a personne il y a ministre de l'agriculture et des missionnaires et aujourd'hui ils devraient être tous les jours sur le terrain le ministre de l'agriculture s'il y en avait un en tant que tel ils devraient être tous les jours sur le terrain pour assurer pour écouter et pour essayer de trouver des solutions pour l'automne parce que la moisson elle n'est pas finie partout elle est en train de se faire si demain par exemple il y a une crise comme vous dit sachant que là il y en a déjà une d'un point de vue des récoltes à qui on s'adresse ? vous êtes agriculteur ? qu'est-ce qu'on sait ? bonne question à part tomber sur le répondeur du ministre de l'agriculture je peux le donner j'ai son numéro c'est pas le souci mais on va l'appeler il est démissionnaire et que de toute façon il n'a aucun moyen d'action ils étaient censés gérer les affaires courantes normalement gérer les affaires courantes sauf que quand c'est une crise est-ce que c'est une crise c'est une affaire courante ? et s'il y a des décisions importantes à prendre qui engagent des budgets relativement conséquents je ne pense pas qu'il ait la légitimité même la possibilité constitutionnelle de le faire sur des réponses sur des aides des subventions je ne pense même pas qu'il puisse le faire aujourd'hui donc il va falloir rapidement que ça se résolve mais une fois qu'on aura un gouvernement on n'aura pas tout résolu parce qu'il faudra qu'il se gouvernement si vous avez demain je veux dire la gauche qui est nommée avec la ligne LFI sur l'agriculture qui est globalement totalement anti-scientifique anti-production qui veut que les agriculteurs soient des gentils entreteneurs des gentils on appelait ça les cantonniers chez moi à l'époque c'est-à-dire qui entretiennent les espaces verts ben c'est pas ça qui va nous sauver au niveau de notre souveraineté alimentaire donc je peux vous dire que si c'est la gauche qui arrive au pouvoir demain là pour le coup la manif agricole elle est le lendemain je ne sais pas s'il y aura un 49-3 ou une motion de censure mais je peux vous garantir que les agriculteurs ils sont dans la rue le lendemain on ne sait pas ce qui se passera à l'Assemblée mais en tout cas on a une idée de ce qui pourrait se passer dans la rue d'un point de vue des agriculteurs Sébastien Schningen journaliste au service politique du Point le vote vous, votre coup de gueule votre coup de coeur c'est un mélange un peu entre les deux en tout cas sur le patriotisme dont on devrait se réjouir on va dire pendant les Jeux plutôt que de le considérer comme rance et idiot ou d'extrême droite c'est ça ? absolument en fait au lieu de parler de patriotisme certains parlent de nationalisme on a eu ces petites rengaines qui montent qui voudraient faire de ces Jeux l'exaltation du nationalisme du chauvinisme ou du virilisme c'est ce qu'on entend aussi il y a une semaine le député LFI justement Arnaud Saint-Martin disait que l'heure est à la régression nationaliste je crois qu'il n'a rien compris et c'est honnêtement assez désolant de bêtises et en fait il oublie la détention que Romain Garry avait très bien établi entre le patriotisme et le nationalisme le patriotisme c'est l'amour des siens le nationalisme c'est la haine des autres donc on peut très bien et c'est là le coup de cœur on peut très bien aimer ces athlètes français et en être fiers tout en ne haïssant absolument pas les autres athlètes français c'est absolument stupide et je pense et j'en terminerai par là que ça démontre la déconnexion d'une partie de la gauche française qui ne s'enthousiasme pas particulièrement pour ces JO et qui encore une fois trouve que c'est nationaliste viriliste qu'il faudrait compter les médailles européennes plutôt que les médailles françaises qui sont totalement déconnectées d'une partie de la majorité des français qui sont et qui est incapable de se réjouir de ce bon voilà c'est ça sont satisfaits quand même une majorité des français Quentin Haussler journaliste à valeur actuelle j'imagine quand même que vous rejoignez le camarade Sébastien sur cette tendance quand même à se plaindre tout d'un coup d'un élan qui ne serait pas du tout patriotique mais davantage nationaliste voire rance c'est à dire qu'on a l'impression de revoir naître un peu vous savez les commentaires qu'il y avait eu lors de la coupe du monde de rugby avec une cérémonie d'ouverture avec un jardin habillé on va dire en français des années 30 et qui avait indigné tout le monde non je suis totalement en phase évidemment avec ce que vient de dire Sébastien mais je ne voudrais pas non plus accorder plus de crédit que cela aux polémiques lancées par l'extrême gauche qui est peut-être majoritaire dans l'espace politico-médiatique mais qui est très minoritaire parmi les auditeurs et chez les français en général et je voudrais rajouter qu'entre les bénis oui oui c'est à dire les gens qui voient tout ce qui se passe de bien avec les JO qui sont dans une espèce d'enthousiasme parfois un peu mièvre et entre les pistes froides totalement béants dont on parlera tout à l'heure les fameux pistes froides que Anne Hidalgo a brocardé ceux qui ne voient que le mal et les toutes les scories autour de l'organisation la sécurité des jeux les polémiques etc on peut il y a peut-être une troisième voie pour la lucidité on peut s'enthousiasmer mais que les jeux servent un peu de ciment pour la nation qui est très fracturée et on peut s'enthousiasmer de cette ferveur générale et en même temps sans être dupe de la gueule de bois qui va y arriver et puis même d'une certaine visée idéologique que ce soit du côté de la cérémonie ou même parfois des organisateurs tout ça reste assez anecdotique ce qu'il faut souhaiter c'est que cet élan il perdure dans le temps et qu'il donne naissance effectivement à un sentiment d'unité nationale qu'on recherche depuis pas mal de temps maintenant le seul truc c'est que ça ne va pas se faire tout seul c'est-à-dire que ce n'est pas juste en surfant sur la vague des jeux olympiques le lendemain que tout ça va perdurer il va falloir des mesures on le dit depuis tout à l'heure mais il va falloir un gouvernement il faut bien avoir conscience que tout cela n'est qu'une trêve c'est qu'une trêve ça peut peut-être être prolongé mais pas dans l'immobilisme et en laissant le temps suspendu voilà parce que le lendemain les réalités vont rattraper les français sur le pouvoir d'achat sur les tensions géopolitiques mondiales on voit bien ça monte partout sur ce qui se passe en Angleterre sur ce qui se passe en Ukraine sur ce qui se passe au Moyen-Orient et sur ce qui se passe en France aussi je le disais tout à l'heure donc si on veut vraiment surfer et que cette positivité on ne peut qu'en s'en réjouir enfin moi je suis le premier à me réjouir de ce qui se passe en ce moment mais ça ne va pas rester comme ça tout le temps s'il n'y a pas vraiment des actions fortes qui sont menées pour que ça reste comme ça je veux dire sinon ça va être juste la gueule de bois le lendemain et on repart au point de départ voire pire mais vous l'ex-député et même vous Quentin Hansler journaliste à valeur actuelle vous n'êtes pas étonné que tout d'un coup dans ce pays on apprenne à nouveau à aimer le drapeau français à aimer la marseillaise à se réjouir de choses que d'habitude on cloue au pilori la méritocratie le sacrifice la récompense des plus forts ça ne vous a pas interpellé ce contraste évident moi je ne suis pas surpris parce que c'est comme ça qu'est le pays profondément globalement c'est pas comme ça qu'il est représenté par la sphère médiatico-politique ça on est d'accord mais profondément le pays il aime il aime aussi la cérémonie d'ouverture des mondiaux de rugby et aussi la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques il est divers il n'est pas monolithique et le pays il est attaché effectivement au récit historique à un certain nombre de choses mais qu'il n'est pas suffisamment représenté on le voit bien au moment des élections même si les participations sont plus importantes ils se sont plus représentés par une partie de la classe politique et de la classe médiatique et ce qui ne va pas s'en poser des problèmes d'unité justement alors on a restauré cette unité grâce à ces jeux mais ça ne va pas rester comme ça si rien n'est fait réellement pour le maintenir on aura l'occasion d'y revenir dans nos débats qui vont se poursuivre juste après 11h avec notamment la récompense ou même les remerciements qu'on va devoir adresser à Anne Hidalgo avec la tenue de ces jeux mais le premier thème de notre débat sera beaucoup plus politique et ça tombe bien nous sommes très bien entourés aujourd'hui avec Sébastien Schengen journaliste au service politique du Point Quentin Haussleur journaliste à valeur actuelle et Jean-Baptiste Moreau ex-député de la majorité présidentielle avec ce thème qui nous attend en attendant le premier ministre le rude bilan du macronisme est-ce que ce n'est pas tout simplement l'heure de l'autopsie à tout de suite sur Sud Radio on a encore une heure ensemble deux débats avec aujourd'hui autour de la table Sébastien Schengen ce journaliste au service politique du Point Quentin Haussleur journaliste à valeur actuelle et Jean-Baptiste Moreau ancien agriculteur ex-député de la majorité et porte-parole du think tank agriculture stratégie pour commencer cette petite heure ensemble j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce qu'on voit depuis quelques jours dans la presse on l'a abordé dans vos coups de coeur dans vos coups de gueule beaucoup de noms sortent du chapeau pour devenir premier ministre certains se proposent alors qu'officiellement on ne leur a pas tellement demandé on évoque Bernard Cazeneuve on évoque évidemment Xavier Bertrand il y a Lucie Casté du Front Populaire mais au milieu de tout ça il y a surtout les fidèles du président de la République qui se lâchent on peut le voir dans la presse ce sont les anciens premiers ministres on se rappelle de la phrase d'Edouard Philippe sur le président qui avec cette dissolution surprise avait tué la majorité et ce qui n'est pas tout simplement temps et même l'heure surtout dans les troupes politiques de faire le bilan du macronisme Jean-Baptiste Moreau Oui le président a été réélu en 2022 pour 5 ans donc il est président de la République jusqu'à 2027 et je pense qu'il honorera son mandat jusqu'au bout maintenant évidemment qu'il est l'heure de faire le bilan mais il était déjà l'heure on doit se remettre en question à chaque moment quand on est responsable politique Là d'un vrai bilan parce que j'ai l'impression qu'on nous a parlé d'un Emmanuel Macron qui s'était déjà remis en question après le grand débat après le Covid que rien ne serait fait déjà comme avant et pourtant il y a eu des inflexions et après tout n'a pas été des échecs je veux dire sur l'emploi le taux d'emploi qui est au plus haut depuis des dizaines d'années sur la réindustrialisation sur un certain nombre de mesures qui ont été dans le bon sens j'étais porteur d'une loi EGalim dont tout le monde agricole se félicite et demande juste l'application en fait donc ils ne demandent pas à ce qu'on revienne sur la loi ils demandent juste à ce qu'elles soient appliquées ce qui est normalement à la base d'une loi normalement mais hélas depuis 20 ans ce n'est pas forcément le cas non plus c'est bien un des soucis c'est qu'on vote des tas de loi mais elles ne sont pas tellement appliquées derrière mais il y a eu quand même des réussites globalement dans le secteur économique on ne peut pas dire que tout a été foiré par le président de la république et la majorité que j'ai eu l'honneur de représenter pendant 5 ans donc dans l'heure du bilan je voulais vraiment parler de l'aspect et c'est un mot un peu fort mais il est volontairement provoquant du côté autopsie parce que là on est quand même dans une situation que le veuille ou non vous avez passé tout à l'heure votre coup de gueule sur vraiment des récoltes de blé qui s'annoncent extrêmement mauvaises ça c'est pas la faute du président de la république non du tout mais vous avez parlé quand même de ministres censés charger les affaires courantes et on s'aperçoit que mine de rien si demain il se passe quelque chose de grave dans le pays on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a véritablement des gens en manette donc tout est flottant quand même au bout de 7 ans qu'il y ait une usure du pouvoir ça me semble assez logique enfin je veux dire c'est quand même le président qui a été le plus au pouvoir depuis des dizaines d'années donc le plus longtemps au pouvoir donc qu'il y ait une usure du pouvoir au bout d'un moment ça semble assez logique globalement le problème moi le principal problème que je vois c'est qu'en face on a des oppositions qui n'ont rien foutu depuis 7 ans enfin qu'elles soient à droite, à gauche à l'extrême droite ou à l'extrême droite tout le monde surfe sur la critique de ce qui est fait mais personne ne propose grand chose comme alternative et c'est bien ça le danger que je vois moi dans l'optique des futures échéances électorales c'est qu'en face on n'a pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit qui soit prêt à gouverner on le voit bien en ce moment ils font tous leur 3-4 mesurettes une extrême droite très haute oui mais qui reposent qui surfent sur des constats et des critiques mais qui ne proposent rien enfin je veux dire mais qui font beaucoup plus de voix que vous dans les élections ça c'est sûr mais c'est beaucoup plus facile d'être populiste et démago et de raconter qu'on rase gratis que de raconter que des problèmes complexes n'ont que des solutions complexes quant à Haussler de Valeurs Actuelles la médiocrité des oppositions n'enlève en rien l'impuissance ou l'inefficacité de la majorité non mais j'aimerais bien qu'on en parle aussi parce qu'on en parle tout le temps non non bien sûr mais vous avez raison je veux dire parmi les macronistes c'est souvent l'argument qui revient inlassablement c'est qui ferait mieux c'est l'argument qu'on entend depuis longtemps mais je le trouve un peu faible le dernier juge de paix en démocratie dans une compétition électorale c'est le bilan est-ce que la France se porte mieux aujourd'hui qu'il y a 7 ans quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir réponse Quentin la réponse est dans la question et puis à ce niveau-là c'est tiré sur une ambulance au niveau de l'emploi non je suis désolé on va peut-être commencer par regarder les choses froidement sur l'aspect économique il y a eu une libéralisation du marché du travail amorcée à la fin du quinquennat Hollande et poursuivie au début du premier quinquennat Macron avec les lois El Khomori ses ordonnances il y a eu un regain d'attractivité pour les grandes entreprises étrangères pour le meilleur et pour le pire puisqu'on est un pays un peu détenu dans certaines industries et puis après on pourra on peut s'épancher longuement là-dessus sur la hausse de l'insécurité que tous les chiffres démontrent la charge de la dette avec la dette qui est exposée de 1000 milliards elle était de 2000 milliards quand Emmanuel Macron est arrivé en 2017 la litanie peut être très bonne il faut se comparer aussi il faut regarder un peu le contexte qu'il y a eu avec le Covid et il faut se comparer aussi aux autres pays européens et aux autres pays au monde l'argument du Covid il a bon dos je trouve et j'ai vérifié ce matin le plan de relance pour le Covid c'est 240 milliards dans la hausse à l'intérieur de 1000 milliards de hausse de dette donc c'est un peu limité comme argument le coût du Covid il va bien au-delà non mais le coût du Covid ne se limite pas au plan de relance le coût du Covid il ne se limite pas au plan de relance il y a eu des aides aux entreprises il y a eu d'autres choses mais la totalité du coût du Covid pour les finances publiques c'est 240 milliards oui Sébastien Schneegand qui est journaliste politique au point vous justement on va dire votre domaine de compétence c'est au coeur de la discussion est-ce que quel est on va dire le résultat de l'autopsie du macronisme en fait je pense que là depuis le début du départ on parle du bilan de Macron en fait moi j'aimerais parler du bilan du macronisme et un peu sévère je dirais que je pense à ce stade on aura l'occasion de discuter que le macronisme restera comme une parenthèse de la 5ème République c'est-à-dire que Macron c'est fait 7 ans qu'on nous dit ça Macron a tout fait flamber je voudrais juste citer cette phrase de Bernard Cazeneuve dans l'excellent bouquin de Nathalie Chuc Les Naufrageurs il disait dès 2016 ce que tu fais Emmanuel est totalement nihiliste tu seras enseveli à la fin sous les décombres de ce que tu aurais fait sauter et je pense qu'on y est je pense qu'on y est et depuis la dissolution je repense à cette phrase on a quoi ? on a une assemblée tripartite où la tripartition n'a jamais été aussi forte donc on a 3 blocs qui sont très loin de la majorité absolue on a un pays ingouvernable pour le moment et on a 2 partis qui étaient les partis qui étaient déjà faibles en 2017 mais pas aussi faibles le PS et LR qui sont groggy donc qu'est-ce qui restera du macronisme ? je ne sais pas On va aller au standard au 0, 826, 300, 300 les appels sont nombreux et on accueille Abdellac bonjour Abdellac bonjour Sud Radio merci beaucoup d'être avec nous vous nous appelez depuis Mont-de-Marsan absolument en ce moment je suis à Nîmes vous savez un des plus grands clubs de football de France vous avez bon goût vous vous trouvez que le bilan d'Emmanuel Macron est bon mais surtout avec le contexte qu'il a dû affronter pendant ces 7 années de pouvoir la guerre en Ukraine le Covid etc c'est ça ? absolument absolument vous savez j'aimerais tellement que les politiciens et les gens qui commentent se servent partent de la base de ce qui a été fait de positif plutôt que de chercher faire du gnagnan sur ce qui a été négatif on doit l'objectif quand même des politiciens c'est d'améliorer la situation d'un pays faire des propositions pour une économique tout simplement pour qu'on améliore mais depuis que je suis né j'ai 53 ans on a toujours été en train d'améliorer je crois que ça se passe pas si mal que ça en France sinon ça se saurait dans les Landes je peux vous dire que c'est la première fois qu'on ait une barre qui soit aussi faible au niveau du chômage donc il y a des émotions qui sont faites j'aimerais beaucoup qu'on en parle après c'est un bilan économique bien que le chômage soit important Abdelhak vous avez entièrement raison et ça fait des années qu'on nous faisait croire qu'on avait tout essayé bon visiblement pas mais depuis tout à l'heure vous dites le bilan économique d'Emmanuel Macron n'est pas catastrophique mais vous ne me citez que le chômage est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose le sentiment que les gens quand même à la fin du mois n'est pas assez pour vivre le déficit commercial extérieur la dette vous savez les politiciens ils ont une limite vous savez ils vont prononcer des idées ou ils vont faire des avances mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles que le carburant augmente n'importe quel politicien c'est un guignol à côté il ne peut rien faire c'est les pays qui produisent qui font la loi c'est eux qui décident vous savez on met beaucoup de choses sur les politiciens il y a beaucoup de choses qu'ils ne pourront jamais maîtriser de leur vie que quand des entreprises décident d'investir dans tel ou tel pays vous savez on peut en parler politiquement mais la décision elle appartient aux chefs d'entreprise aux états qui veulent bien s'unir avec eux oui mais vous comprenez on en a parlé hier sur ce radio vous comprenez que ça interpelle les citoyens aussi non mais il y avait il y avait un édito de Laurent Geoffrin c'est le jour aussi qu'on ne peut pas non non je suis d'accord avec monsieur il y avait un édito de Laurent Geoffrin il y a quelques jours qu'on ne peut pas soupçonner de macronistes globalement puisqu'il est assez critique non voilà et qui explique oui bien sûr qu'il faut être lucide sur ce qui va et ce qui ne va pas dans notre pays mais je veux dire la caste la caste médiatico-politique qui tape systématiquement qui n'est incapable de reconnaître ce qui va on finit par détruire la démocratie c'est ce que on est parti comme la Hongrie c'est à dire qu'on ouvre on fait le lit des populismes des démagogues je vous aime beaucoup mais je vous trouve franchement arrondi on a une dette record il y a eu des crises vous parlez des gilets jaunes les gilets jaunes ont été en grande partie provoqués par Emmanuel Macron et ses équipes effectivement et les 80 km sur les routes et j'en passe de plus loin je suis d'un territoire qui a été très mobilisé sur cette question là j'avais en plus averti sur le fait que ça allait mal comme j'avais averti en ce moment sur le fait que ça allait mal à l'automne mais bien sûr mais c'est quelque chose qui est remonté avant Macron les gilets jaunes c'est quelque chose qui couvait depuis avant le mépris avec les petites phrases rappelez-vous il faut traverser la rue rappelez-vous les salariés rappelez-vous tout ça donc moi je veux bien qu'on vente un bilan évidemment qu'il y a eu des erreurs évidemment qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites comme il faut mais il y a aussi des choses qui ont été faites comme il faut et il faut savoir le reconnaître tout n'est pas négatif dans le bilan parce qu'on finira par avoir des autocrates où plus personne n'aura le droit de rien dire c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde aujourd'hui on voit ce qui se passe en Hongrie on va devoir s'en reparler après la pub sur Sud Radio où le dialogue voire même cette franche discussion continue à tout de suite Sud Radio les débats de l'été 10h-13h Maxime Liedot on était avec Abdellac au Standard qui nous avait appelé de Mont-de-Marsan donc n'hésitez pas à poursuivre vos appels au 0 826 300 300 à réagir évidemment sur l'application Sud Radio et même sur nos réseaux sociaux Twitter notamment on vous lira avec grand plaisir à l'antenne Quentin Haussler sur visiblement non mais peut-être après moi que je me pronte et que je vis dans un pays d'illusion peut-être que la France est beau qu'il n'y a pas du tout d'aide qu'on peut se balader main dans la main dans la rue surtout les filles tard le soir qu'il n'y a pas du tout d'insécurité mais je n'ai pas l'impression que c'est ce que ressentent les gens qui nous écoutent moi je suis toujours surpris par le déni ou l'optimisme chevillé au corps contre vents et marées des électeurs macronistes qu'on cherche comme dans une botte de foin les éléments positifs du bilan d'Emmanuel Macron il y en a on les a évoqués assez longuement mais je veux dire l'évidence est sous les yeux on parlait de l'insécurité par exemple quand on regarde les statistiques qui sont publiées tous les ans par le ministère de l'Intérieur on voit qu'année après année sur les coups et blessures sur les vols sur les homicides qui est quand même la tendance une tendance très lourde qui est quand même très révélatrice d'un mouvement de société de civilisation les homicides ils étaient en train de baisser depuis plusieurs siècles en France et en Europe en général c'est les pires chiffres depuis 50 ans ils sont en train d'augmenter ils sont en train de repartir à la hausse alors qu'on était dans un processus de civilisation depuis des siècles Emmanuel Macron pour parler du bilan de la responsabilité d'Emmanuel Macron là-dedans évidemment il n'est pas responsable lui tout seul de la déliquescence d'un système qui est en place depuis 50 ans c'est surtout un contexte européen regardez ce qui se passe au Royaume-Uni aujourd'hui mais il a quand même la responsabilité d'avoir été aux manettes pendant 7 ans de n'avoir pas su enrayer le déclin de la France dans de nombreux domaines sur le plan de la sécurité de l'économie de l'emploi peut-être un peu plus marginalement dans beaucoup de domaines et vous voyez il y a quelques jours j'ai lu Révolution le livre qu'il avait écrit en 2017 avant son élection moi je l'ai lu en 2017 c'est en partie pour ça que je me suis regardé sans savoir qu'on aurait ce débat là aujourd'hui je l'ai lu par curiosité pour me dire qu'est-ce qu'il a pu rater ce qui est d'autant plus impardonnable c'est qu'il avait cerné de manière tout à fait lucide et clairvoyante tous les enjeux tous les obstacles les entraves à l'action publique qu'il y a aujourd'hui en France il parlait du bavardage législatif il parlait de toutes sortes d'obstacles qu'il a été impuissant par manque de volonté peut-être par manque de je sais pas en tout cas pas de clairvoyance qu'il a été impuissant à enrayer donc ça c'est quand même d'autant plus impardonnable je pense que je rejoins Jean-Baptiste Moreau sur le fait que les oppositions ne proposent pas grand chose je ne dirais pas qu'elles ne proposent rien c'est peut-être un peu exagéré mais en revanche le problème du macronisme en fait c'est son essence c'est en même temps on voit très bien que sur les retraites on ne peut pas faire du en même temps que sur l'immigration on ne peut pas faire du en même temps que sur le pouvoir d'achat on ne peut pas faire du en même temps qu'en fait ça ne fonctionne pas et que en essayant de faire des débauchages à gauche et un peu plus à droite il s'est placé dans une position d'immobilisme et la dissolution l'un de ses proches me confiait récemment il disait Macron a cryogénisé la république je trouve l'expression très forte et très juste c'est à dire que là on est en plein milieu du mois d'août enfin au plein début et tout est figé en fait il a oui puis même d'un point de vue on va dire démocratique en plus de l'Assemblée Nationale bon avec des blocs extrémistes mais qu'on peut critiquer mais qu'on doit aussi constater en tant que représentation naturelle d'une tendance actuelle dans le pays je rappelle qu'il s'est mêlé personnellement de beaucoup de dossiers il y a eu beaucoup de réunions à huis clos à l'Elysée ça a été le cas pendant pendant le Covid on lui a reproché on va dire une manière très très pas autoritaire mais on va dire très verticale de pratiquer le pouvoir parce que ça aussi ça n'a pas quand même abîmé le pouvoir non mais moi je rencontre des gens il n'y a pas un artisan ou une PME en creuse qui se plaint de la façon dont le Covid a été géré économiquement et qui les a empêchés de faire faillite enfin je veux dire il y a un moment il faut aussi être lucide sur la réalité des choses oui mais la réalité des choses je ne parle pas de cette réalité mais bien sûr mais moi je pourrais aussi vous parler d'un concret qui était que pendant le Covid il y a eu une volonté de se masquer les yeux sur la réalité de l'état psychologique des jeunes sur l'état un vrai souci de décompensation derrière le Covid donc moi je veux bien qu'on parle de l'économie sans doute mieux que nous ici je ne la connais pas mieux ni moins bien mais enfin je vis je vis en ruralité donc je connais bien les problèmes de la ruralité et on a un certain nombre d'échecs sur la ruralité et sur la vision sur l'hypermétropolisation de la France qui est d'ailleurs pas sans lien avec les problématiques d'insécurité et autres si on avait une population un peu mieux répartie sur le territoire et un peu différemment on aurait sans doute aussi moins ce phénomène de concentration de la pauvreté au même endroit de concentration de la criminalité au même endroit moi j'ai plaidé pour la légalisation du cannabis qui était d'ailleurs dans les propositions du président de la république en 2017 sur lesquelles hélas on s'est assis et aujourd'hui il y a une lutte contre la drogue qui est entamée il faut le reconnaître sauf que ça ne débouche que sur des en fait la prohibition sur le cannabis ça ne débouche que sur des conflits entre bandes et ce qui fait augmenter la criminalité dans tout ce que vous dites depuis le début c'est surtout ce que vous dites depuis le début chacun autour de la table et je pense que c'est un bon moyen de terminer cette discussion ou ce premier débat est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème de concret c'est-à-dire que dans tout ce que vous dites et notamment d'un point de vue économique les gens sont peut-être là en train de nous écouter ils sont peut-être partis très difficilement en vacances parce que le budget ne permettait pas totalement les vacances dont ils avaient rêvé depuis des semaines et des semaines voire des vacances qu'ils méritaient mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de concret sur l'insécurité ? oui bien sûr il y a eu les places nettes il y a eu la drogue mais ce matin on était encore avec un camarade policier à Mulhouse qui nous expliquait qu'un homme avait été abattu froidement sur fonds de règlement de compte devant le tribunal donc c'est quand même très symbolique sur l'économie les gens ont quand même l'impression malgré la prime d'activité malgré tout ce qui a été fait qu'il n'y a pas encore suffisamment de moyens déployés pour qu'ils puissent vivre décemment de leur travail donc il y a plein de sujets comme ça peu importe la profession peu importe le milieu où on a l'impression que malgré tout ce qu'on nous raconte malgré les aiguilles d'optimisme dans les bottes de fonds dont vous parliez tout à l'heure quand on avance l'air il y a on va dire un mur qui s'appelle la réalité et tout ce que vous dites ne passe pas ce mur mais parce que la politique se réduit à la com et pas de l'action mais ça c'est le problème depuis c'est pas le problème que du macronisme là vous me tendez la perche idéale la politique se réduit à la com qu'est-ce que fait Emmanuel Macron depuis 7 ans ? beaucoup trop de com le grand débat national le grenelle de je sais plus quoi il y a eu le le bureau de la sécurité il y a eu le Ségur de la Santé il y a eu le Conseil de la Santé le Conseil de la Santé c'est revalorisation des soignants et des infirmiers le Conseil de la Refondation c'est pas abstrait le Conseil de la Refondation le Conseil de la Refondation qui est inspiré du Conseil de la Résistance ça n'a débouché sur rien on est d'accord on a fait trop de com mais pas le Ségur de la Santé on ne peut pas dire que le Ségur de la Santé c'est plus c'est que de la com je ne dis pas que tous ces organes de communication ont tous abouti à rien je dis juste que ça a été du détournement d'opinion de la poudre de Perlin-Pantin comme dirait l'autre alors que les problèmes sont connus depuis très longtemps il s'était écrit dans Révolution alors une question toute simple vous qui êtes macroniste pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a échoué à résoudre les problèmes qu'il avait lui-même très bien pointés il y a 7 ans ? parce que le principal échec il est double il est d'une de ne pas avoir continué à travailler sur le fond des propositions et de ne pas continuer à avoir écouté le terrain et à faire remonter les propositions du terrain et de deux de ne pas avoir réussi à ce que font les Etats-Unis avec le spoil-système c'est-à-dire au niveau de l'administration à reprendre à ce que le politique reprenne la main sur la haute administration et pour moi le principal échec du macronisme il est là c'est que comme on a mis en 2017 beaucoup de politiques inexpérimentées on a la haute administration qui a bouffé le politique en fait c'est exactement l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire c'est-à-dire le politique qui reprend la main sur l'administration c'est l'administration qui a bouffé le politique parce que politiques inexpérimentées qui n'ont pas été capables justement d'être suffisamment puissants pour que la décision publique qui se prend à Paris elle soit appliquée sur le terrain parce que là aujourd'hui on a de la perte en charge entre la décision publique et la décision politique à Paris et telle qu'elle est appliquée sur le terrain parce que vous avez une administration entre les deux qui passe son temps à essayer de faire en sorte que surtout rien ne change je suis totalement d'accord avec vous c'est ce qu'Emmanuel Macron disait il y a déjà plusieurs années qu'il répète à plusieurs reprises mais vous imaginez quand même la dévaluation de la valeur de la parole publique où les responsables politiques disent ça matin et soir depuis des années mais personne n'a fait en gros je vous ai compris mais rien ne se passe et alors vous qui dites ça peut-être un autre le dira demain il prétendra aux responsabilités aux élections au pouvoir et une fois arrivé au pouvoir je pense que son bilan parle de lui-même il a été réuni du livre avec 88% des voix au premier tour dans une ville très contrastée donc je pense que son bilan c'est Cannes il n'est pas guéré ni beaucoup plus nuancé en réalité c'est 21% de pauvreté c'est plusieurs points de la moyenne nationale c'est une ville très contrastée je pense qu'on touche du doigt l'un des sujets principaux sur le macronisme mais ce n'est pas que le macronisme c'est l'impuissance publique et le fait qu'on n'arrive pas à rendre concret efficace c'est le mantra d'Atal mais il est dans l'hypercommunication des mesures qu'on fait passer parce que c'est faux de dire que rien n'est fait que rien n'a été fait depuis 7 ans évidemment qu'il y a des choses positives qu'il faut avoir un regard nuancé sur le bilan d'Emmanuel Macron mais le problème c'est que les gens ne le perçoivent pas en fait et donc c'est ça le principal défi pour Emmanuel Macron ou Gabriel Atal c'est de rendre concret ces mesures sur l'agriculture sur la santé c'est ça que reprochent les citoyens quand ils votent c'est qu'ils ne perçoivent pas dans leur vie quotidienne les décisions politiques qui sont prises ça c'est un vrai problème mais c'est un vrai problème comme l'application des lois qui ne sont que très partiellement ou pas du tout appliquées bon et bien voilà en tout cas on a essayé de faire avec vous auditeurs merci encore je remercie encore Abdelhak de nous avoir appelé n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au standard 0 826 300 300 pour le prochain débat qui arrive dans quelques instants taxation des médailles olympiques le coup de gueule de David Douillet mais surtout ce qu'on vous dit ici à Sud Radio et ce sur quoi on a envie de vous entendre c'est de dire arrêtons d'embarder les sportifs et faisons de la France une vraie nation de sport à tout de suite Sud Radio les débats de l'été 10h-13h Maxime Liedot merci d'être avec nous sur Sud Radio vous nous appelez au standard tenet pour réagir à ce sujet 0 826 300 300 David Douillet on en a parlé hier avec le camarade Joseph Ruiz dans les JO dans tous leurs états que vous retrouverez bien sûr dans une demi-heure à partir de midi David Douillet a passé un énorme coup de gueule parce qu'il trouvait totalement injustifié la taxation des primes que recevaient les quelques athlètes français qui avaient reçu une médaille qu'elle soit en bronze qu'elle soit en argent qu'elle soit en or bon pas de chance parce qu'après quelques vérifications on s'est aperçu qu'il critiquait la propre loi que lui-même avait mis en place quand il était ministre des sports sous Nicolas Sarkozy cette loi date de 2011 mais au-delà visiblement de ce petit quiproquo entre David Douillet et David Douillet qu'est-ce que vous pensez vous de cette situation est-ce qu'il n'est pas grand temps quand même d'arrêter d'emmerder nos sportifs français dans ce moment en plus où on s'aperçoit quand même que ça porte un pays est-ce qu'il ne faut pas tout simplement davantage investir de l'argent dans des centres de formation dans la recherche de certains profils très compétitifs ou justement aller chercher les gens encore au berceau pour que ça puisse justement faire des léons marchands en puissance est-ce que ce débat n'est pas totalement ridicule Quentin Osler ? Non non il est tout à fait pertinent et je pense même qu'au lieu de dire il faut arrêter d'emmerder les sportifs français il faudrait plutôt dire il faut arrêter d'emmerder les français tout court parce qu'on a la fiscalité la plus confiscatoire au monde et ça me fait penser vous savez à cette phrase de Ronald Reagan qui disait tout ce qui bouge on le taxe ce qui bouge encore on le réglemente et quand ça ne bouge plus on subventionne ça c'est l'alpha et l'oméga c'est l'horizon ultime de l'action publique dans ce pays depuis des années c'est-à-dire que on fait de plus en plus de dépenses dans un pays qui a le record de dépenses publiques on fait de plus en plus de taxes dans le pays qui est le plus réglementé de loi dans le pays qui est le plus réglementé au monde et on fait de plus en plus de chèques en bois puisqu'ils sont financés par de la dette mais l'efficacité de l'action publique ça personne n'en parle alors pour revenir sur le sujet sur le sujet des médailles moi ce que je trouve quand même particulièrement savoureux là-dedans c'est que l'Etat en fait donne d'une main ce qu'il reprend de l'autre parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que cette prime elle est versée par l'Etat aux sportifs mais au nom de quoi ? Au nom de quoi l'Etat donnerait une prime aux sportifs qui ont gagné une médaille ? Pourquoi ce ne serait pas à leur fédération sportive de le faire ? Pourquoi ce serait encore à l'Etat d'étendre continuellement ses prérogatives et pendant ce temps il ne met pas de moyens dans les... Oui après là c'est pas prendre le débat à l'envers franchement de dire pourquoi l'Etat devrait donner une prime ou pourquoi ? Non, pourquoi on t'a... Le rôle de l'Etat c'est d'assurer l'ordre public les fonctions régaliennes c'est la sécurité la justice la santé l'éducation Moi ça ne me choque pas que le sport C'est pas des primes Oui mais le sport peut être une priorité à encourager quand on voit objectivement les résultats et ce que ça provoque dans le pays peut-être que ce n'est pas totalement impertinent dans le fait de distribuer une prime mais je pense qu'elle devrait plutôt être distribuée par la fédération sportive et pas par l'Etat parce que ça les place ça place les sportifs dans une espèce de tutelle infantilisante Ce qu'il faut voir c'est que le sport professionnel d'aujourd'hui il repose aussi et les sportifs ils viennent de là du monde associatif à la base des présidents de clubs qui sont bénévoles et qui s'investissent pour détecter les talents pour former nos jeunes dans les clubs de rugby dans les écoles alors que moi qu'on impose un joueur de NBA voilà qui va gagner peut-être la médaille d'or ou la médaille d'argent demain et qui va avoir 80 000 euros ça me semble pas illogique d'autant qu'il n'est pas imposé en France déjà sur son salaire parce qu'il joue aux Etats-Unis et qu'il impose aux Etats-Unis par contre que le champion d'aviron ou même les hauts marchands en natation qui ne gagnent pas grand chose en dehors du sponsoring qu'on l'impose là c'est un peu plus choquant mais je veux dire il y a quand même des degrés le joueur de foot qu'on l'impose ça me semble assez logique par contre l'escrime le champion d'escrime qui trime largement autant qu'un joueur de foot au niveau des entraînements et tout ça qui ne gagne rien et qui est obligé d'avoir un boulot à côté oui là-dessus je pense que l'Etat il peut être un peu plus souple par contre oui il faut de l'argent enfin je veux dire il n'y a pas d'argent magique donc à un moment il faut savoir on ne peut pas dire à la fois on veut développer le sport et à la fois on ne taxe personne je veux dire c'est comme dire il faut que les hôpitaux aillent mieux il faut que les hôpitaux aillent mieux mais on ne paye plus d'impôts enfin je veux dire il y a un moment c'est une maladie française de considérer que c'est à l'Etat de tout réglementer l'Etat il est là pour libérer la société des entraves qu'il a mis dessus ce n'est pas en faisant des règles ou des taxes supplémentaires que ça va favoriser le sport l'Etat il est là pour impulser comme il l'a fait pour les JO par le biais du ministère des sports etc créer des infrastructures mais il n'est pas là pour subventionner ces sportifs je crois qu'il faut voir la situation quand même des athlètes français qui sont dans une situation de précarité énorme ils bossent de nuit certains doivent vendre leur voiture ils ont deux boulots je ne parle pas des athlètes forcément de basket ou de football qui ont plus de moyens mais pour la grosse majorité des sports comme l'aviron le kayak qui sont moins médiatisés c'est extrêmement compliqué je rappelle ce chiffre en 2016 au JO de Rio la moitié des sportifs vivaient sous le sol des pauvretés la moitié et en 2021 donc 3 ans pour Tokyo c'était 1 sur 10 mais en fait il faut bien rappeler que seuls les sportifs qui ont le statut de sportif de haut niveau c'est à dire pas du tout tous les athlètes perçoivent des aides de l'Etat donc il me semble incohérent de taxer l'ensemble des athlètes effectivement il faut faire des différences entre le footballeur qui gagne très bien sa vie dans un club européen ou américain et le le l'aviron où il ne gagne rien et puis la prime qu'on donne aux sportifs ce n'est pas le salaire de Snoop Dogg qui est payé un chiffre évidemment indécent je crois 8,5 millions d'euros en tout pour s'occuper de faire la promotion des Jeux Olympiques ici à Paris la prime qu'on donne aux sportifs c'est sa récompense 15 ans d'entraînement 15 ans de sacrifice 15 ans d'excellence un accompagnement etc si l'Etat doit amener de l'argent à chaque personne méritante et chaque personne en difficulté dans ce pays il y a longtemps qu'il serait englouti c'est un peu un facteur explicatif du déclin de la France c'est déjà la croix et la bannière pour devenir athlète professionnel et pour devenir olympique j'en parle athlète olympique c'est encore pire donc ça ne semble pas aberrant qu'on donne 80 000 euros un athlète qui a remporté l'or qui s'est entraîné 10-15 ans qui a fait des je pense qu'on n'imagine même pas les sacrifices qu'il faut faire les nageurs et autres qui sont dans les piscines à 7h du matin et voilà ou les très athlètes qui s'entraînent quand même 5 à 6h par jour pour une épreuve qui va durer 2h et qui cumulent avec un boulot et qui peuvent pas vivre de ça exactement donc ça ne me semble pas déconnant de les exonérer d'impôts mais même en termes de message Quentin tout à l'heure vous disiez voilà c'est pas le rôle de l'Etat c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit tellement l'Etat venir proposer et vous avez raison ça fait partie du problème que vous dénoncez c'est-à-dire qu'il y a sans doute un grand nettoyage à faire pour aller justement donner quelque chose au plus méritant mais est-ce que c'est pas non plus dramatique d'un point de vue symbolique c'est-à-dire que comme vous le disiez tout à l'heure Jean-Baptiste Moreau il y a beaucoup de jeunes bénévoles beaucoup de gens qui s'entraînent dans des clubs qui n'ont pas les moyens c'est beaucoup de parents volontaires de passionnés qui s'occupent de tout ça donc quand on voit des parcours français des réussites françaises qui justement viennent contraster avec le déclin français dont vous parliez tout à l'heure Quentin est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir et peut-être même tout simplement supprimer cette taxe ? Supprimer la taxe oui supprimer la prime encore plus oui voilà tout ce que j'allais dire non pas qu'il ne la mérite pas mais c'est juste une question de fléchage est-ce que c'est l'argent public qui doit rémunérer les sportifs est-ce que c'est on peut même étendre le débat est-ce que c'est l'argent public qui doit rémunérer les milieux culturels les artistes le cinéma français qui souvent est boudé enfin voilà si on doit donner de l'argent à tous les gens qui sont méritants et en difficulté on n'a pas fini Muriel on va vous rejoindre au standard vous nous appelez de Béziers bonjour ben bonjour à vous merci d'être écoutez vous avez à vous deux ou trois je ne sais plus combien vous êtes résumé exactement ma pensée ce que je vais dire c'est pas grave ce sera mieux dit avec vos mots Muriel allez-y oui tout à fait c'est-à-dire ce que pensent les français en règle générale moi je suis pour la prime parce que le gars il va la chercher avec les dents sa médaille et comme disait je sais plus qui 80% même 90% des athlètes ne sont pas rémunérés ils ont un travail ailleurs le petit boxeur qui va gagner sa médaille ou autre vous croyez alors ils ont quelques sponsors pour les plus gros comme Teddy Riner comme voilà des gens comme ça mais le reste s'ils n'ont pas ça ils ne bouffent pas le reste de l'année ben oui exactement et voilà alors quand vous me parlez oui mais l'état et la cérémonie qui a coûté des milliards c'est qui qui a payé c'est bien l'état c'est le CIO le comité international le CIO et 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 qui ? 96% des fonds engagés pour le financement des jeux sont des financements privés et le reste c'est l'état après il y a un sujet sur le dérapage du financement de l'état qui est passé de 3 à 10 milliards il n'y en a pas des millions des médailles oui c'est une fierté française il ne faut pas exagérer il faut bien récompenser ces garçons ou ces filles pour vous ça ne vous choque pas contrairement à ce que disait l'odieux ah non pas du tout alors pas du tout et pourtant croyez-moi que l'état rémunère les sportifs qui arrivent à ce niveau on donne bien de l'argent à des gens qui ne foutent rien dans la journée et des gens qui s'entraînent qui s'entraînent pendant des années pour arriver à un sommet comme ça moi je trouve que et c'est pas excessif je m'excuse 80 000 euros pour une médaille d'or et le bronze je crois que c'est 20 000 à part marchands les autres n'en ont pas 50 vous vous seriez d'accord en revanche ça ne me choque pas du tout Muriel vous vous seriez d'accord pour par contre on va dire investir un peu plus l'état au sens large dans de belles structures dans de beaux salaires pour ceux qui s'occupent de ces talents-là pour même les sportifs dans certaines fédérations mais tout à fait tous les clubs qu'on a sur Béziers à part les trois quarts c'est des entraîneurs bénévoles à qui on ne donne rien mais qui font ça par passion ben voilà et parce qu'eux ils aiment le sport parce qu'ils adorent s'occuper des enfants ou des jeunes etc voilà il faut quand même par contre on ne parle pas des footballeurs parce qu'eux c'est des salaires qui touchent ce n'est pas des primes en plus ils ont des primes mais ils ont un salaire mensuel mais rarement distribué par l'état ce qui n'est pas la même chose contrairement aux sportifs olympiques merci beaucoup Muriel de nous avoir appelé au standard vous nous avez appelé de Béziers merci beaucoup mais mine de rien c'est le vrai débat parce que je me rappelle d'un champion sportif qui a regagné une médaille qui s'appelle Foran Manodou et qui nous avait expliqué mine de rien que ce n'était pas dans quand même l'ADN de la France c'était une grande nation de sport de sport de haut niveau mais de sport tout court ça s'est quand même pas mal développé mais pour revenir aux questions des infrastructures ce qu'il faut savoir c'est que les infrastructures elles sont financées par l'état certes mais aussi par les collectivités locales moi j'ai suivi de près un dossier parce qu'il se trouve que la préfecture de la Creuse aujourd'hui a plus de piscine en bonne et due forme parce qu'elle était tellement ancienne et tellement vétuste et il y a eu tellement du sous-investissement qu'elle a fini par fermer et pour ouvrir une piscine aujourd'hui c'est entre 10 et 15 millions d'euros pour une piscine et je ne vous parle pas d'une piscine olympique je vous parle d'un équipement de piscine pour mettre des scolaires et pour les associations et c'est une économie strictement en déficit c'est-à-dire qu'une piscine en fonctionnement en budget de fonctionnement c'est du déficit tous les ans et ça c'est la charge des collectivités locales et de l'état donc on ne peut pas dire à la fois il faut faire des économies il faut moins taxer et faire fonctionner ce type de structure-là coûte de l'argent tous les ans tous les mois aux gens qui payent des impôts sur la ville en question enfin je veux dire moi la piscine l'une des piscines que je connais c'est autour d'entre 5 et 600 000 euros de déficit tous les ans qui est bouffée par la collectivité enfin c'est la collectivité qui l'assume mais voilà donc c'est ça le coût d'une infrastructure et la collectivité étant bouffée par l'état elle a du mal à financer sa piscine je vous propose d'écouter ce que disait justement Florent Manoudou de se concentrer un peu plus justement sur le sport dans notre pays peut-être d'ailleurs que ça devra être une des priorités du futur premier ministre de ce pays parce que pour lui quand bien même le nombre de nos médailles augmente quand bien même les sportifs sont extraordinaires quand bien même la France est portée par les JO nous sommes toujours pas une nation de sport c'était sur RTL pendant les 3 dernières années on a eu du meilleur matos les athlètes ont été plus aidés aussi financièrement donc forcément ceux qui devaient avoir un job à côté ont pu arrêter et s'entraîner un peu plus dur et peut-être décrocher quelques médailles ou peut-être demi-finale sont allés en finale et en fait ça fonctionne comme ça après je pense qu'on est toujours pas un pays de sport on a des très bons sportifs on a le French Flair on a des choses comme ça on est un petit peu fous mais dans notre histoire je pense pas qu'on soit un pays de sport et c'est pas grave d'ailleurs mais ça nous empêche pas de faire des jeux extraordinaires et que les Français nous soutiennent Sébastien Schneegans comment vous réagissez par rapport à ce que nous dit Florent Manodou ? Je suis absolument d'accord et d'ailleurs il l'avait déjà dit sur le plateau de Léa Salamé sur France 2 avant les JO il y a quelques mois je pense qu'il ne faudra pas oublier là on est dans l'euphorie on est très content qu'on soit dans le top 3 et c'est presque un miracle au vu des financements qu'on donne aux athlètes et des infrastructures qu'on a en France mais je pense que ça doit être une des priorités du gouvernement après on sait que l'agenda sera très très chargé à la rentrée ça ne figurera sans doute pas dans les priorités mais dans les prochaines années il faut l'avoir en tête on a un vrai sujet un profil comme Léon Marchand est parti s'entraîner aux Etats-Unis le sport au niveau je le disais tout à l'heure repose sur le monde associatif à la base qui embrigade nos jeunes et qui les forment et qui leur font faire du foot qui du rugby qui de l'athlétisme le problème c'est que ça repose sur le bénévolat et aujourd'hui depuis le Covid on a un souci dans les associations du nombre de bénévoles qui a considérablement décru et on a un certain nombre d'associations aujourd'hui qui ont toutes les peines du monde bénévoles plus assez de profs bénévoles pour encadrer les gamins et du coup certaines associations ne fonctionnent plus sur les territoires et ça par contre c'est directement Covid le tissu associatif a considérablement été atteint et ça on n'en parle jamais par le Covid parce qu'en post-Covid on a vu un nombre de bénévoles vraiment décroître de façon impressionnante et tout le sport et tout le sport de haut niveau repose sur cette base de masse de sport de masse régi par des associations et des bénévoles s'il n'y a plus ces bénévoles demain il y aura encore moins de sportifs de haut niveau ça c'est clair et net Bon quelqu'un qui ne voit pas du tout le problème durant ces JO qui ne voit pas du tout quels sont éventuellement les petits éléments qu'on pourrait lui reprocher mais qui alors est contente elle est heureuse Paris est formidable les JO c'est formidable enfin bref la France c'est formidable vous l'avez compris c'est Anne Hidalgo pourquoi on lui a pas dit merci plutôt à Anne Hidalgo enfin et même à la gauche en général parce que je vous rappelle que c'est grâce on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio à tout de suite Sud Radio les débats de l'été 10h-13h Maxime Liedot on est ensemble pour encore un gros quart d'heure et ce dernier débat qui n'est pas des moindres et vous pouvez toujours nous joindre 0 826 300 300 nous contacter évidemment via les réseaux sociaux de Sud Radio sur Twitter et via son application en fait tous autour de la table peut-être qu'on n'avait pas compris ce qui était en train de se passer il y a quelqu'un qui ne voit pas les problèmes les plaintes de taxi ou les retombées économiques ne sont pas celles attendues ce n'est pas grave parce que la ville est belle les parisiens sont contents les français sont enchantés je parle d'Anne Hidalgo est-ce qu'on n'a rien compris en réalité à Anne Hidalgo est-ce qu'il n'aurait pas fallu la remercier il y a déjà des années oui c'est sûr qu'il aurait fallu la remercier mais au sens premier du terme c'est-à-dire la dégagée de la mairie de Paris ça c'est une certitude ça il aurait fallu la remercier bien avant on est bien d'accord parce que le lendemain des Jeux Olympiques il y aura toujours des trous d'obus dans les trottoirs il y aura toujours des chaussées totalement dégradées et effectivement il y aura toujours une circulation qui sera totalement impossible avec des travaux partout avec la possibilité en plus j'attends de voir qu'il n'y ait pas un certain nombre de sites comme la Concorde qui redeviennent interdites aux bagnoles encore plus largement qu'elles l'étaient depuis quelques temps et qui va créer encore plus d'embouteillages dans d'autres endroits donc j'attends de voir le poste olympique voir ce que ça donne et la gestion de la mairie de Paris ne m'inspire pas une grande confiance quant à l'avenir et à la vivabilité de Paris et c'est un provincial qui vous en parle dans les mois et les années qui viennent quant à Anselov à l'heure actuelle si les Jeux sont une réussite c'est pas grâce à Anne Hidalgo c'est d'abord grâce aux sportifs et la récupération politique n'est pas encore une discipline olympique que je sache bientôt peut-être visiblement certains s'entraînent en tout cas très bien il y en a tellement qui s'y adonnent qu'on peut se poser la question effectivement mais la moindre des choses qu'on pouvait attendre de la mairie de Paris comme de la préfecture de police comme du ministère de l'intérieur comme du comité d'organisation c'était de bien organiser cet événement qui est quand même en cours de préparation depuis 7 ans donc si ça se passe bien c'est parce qu'ils ont fait leur job tout simplement les organisateurs ont fait leur job et s'il y a tout cet enthousiasme c'est grâce aux sportifs ensuite je voudrais rajouter que la réussite des jeux ne dévalue pas de manière rétroactive les critiques qui ont été formulées avant le début des jeux qui étaient quand même pertinentes ne serait-ce que sur la cérémonie d'ouverture que beaucoup avaient qualifié je pense à Alain Bauer notamment de folie criminelle alors c'est pas parce que ça s'est bien passé sur le plan de la logistique et de la sécurité que la critique en amont n'était pas pertinente parce qu'il a fallu déshabiller la France et la province pour habiller Paris avec des forces de sécurité ici ça s'est bien passé c'est parce que là aussi les forces de sécurité ont fait leur job et parce qu'on a mis tous les moyens avec une volonté politique à un moment t et à un moment donné donc cette espèce d'enthousiasme de la gauche c'est d'un jour quand on les accuse de ne pas se réjouir suffisamment de dire mais c'est grâce à nous c'est grâce à François Hollande c'est grâce à Indalgo elle est peut-être un tout petit peu à mettre entre guillemets Sébastien Seigneur l'enthousiasme va jusqu'à j'ai lu dans la presse que ça a poussé à se présenter en 2026 en tout cas qu'elle y pensait alors qu'elle songeait à y renoncer visiblement ça lui redonne des ailes et elle a envie d'y retourner donc l'enthousiasme vous avez bien rappelé les problèmes qu'il y a à Paris il y en a beaucoup le déficit structurel les finances publiques enfin les finances de la ville et qui n'ont rien à voir avec les JO parce que le financement de la mairie de Paris au JO est très modique par rapport au financement de l'État et de la région et de France et puis on ne parle pas du dynamisme économique de la capitale parce qu'on parle du rayonnement à l'international les touristes les spectateurs des jeux mais il y a énormément de commerçants de restaurateurs qui font un peu de crise ici depuis le début du jeu j'étais sur Bastille hier il faut vous dire que Bastille au mois d'août j'ai jamais vu aussi vide enfin franchement les bars autour de Bastille je suis bordelais mais les rares fois où je suis venu à Paris pendant les jeux j'ai trouvé que c'était une ville assez morte assez désert en dehors des sites olympiques oui et puis regardez on en est même à évoquer certaines cagnottes déjà pour les taxis pour les restaurateurs les taxis c'est un vrai problème je rappelle une anecdote qui nous a été fournie ici à Sud Radio un restaurateur qui nous expliquait non mais attendez les copains nous on peut commencer à nous indemniser à nous promettre des sommes extraordinaires pour octobre novembre mais moi je dois sortir du pognon je dois payer mes salariés à la fin du mois donc en fait c'est la différence entre être chef d'entreprise et la différence entre les politiques qui ne sont pas confrontées au concret c'est quand même les taxis il y a beaucoup de restaurants fermés d'ailleurs oui c'est le même cercle vicieux qu'on évoquait tout à l'heure avec les primes et l'attaque sur les primes des sportifs c'est l'état qui pénalise les commerçants les citoyens par les restrictions de mouvements de sécurité qui là peuvent se justifier en partie et c'est l'état ensuite qui va réparer le problème qu'il a lui-même causé en versant des primes pour rattraper le chiffre d'affaires boucler les budgets etc donc c'est quand même assez comique on va partir au standard au 0 826 300 300 on a un coup de fil de Ludovic de Montpellier bonjour Ludovic oui bonjour à vous bonjour à tout le monde merci d'être avec nous vous êtes venu à Paris quelques jours avec les JO et je crois que vous avez encore des étoiles dans les yeux donc le débat vous n'allez pas aller dans le sens de ce qu'on a pu entendre autour de la table pour vous ça a été 10 jours extraordinaires c'est ça ? oui en tant que touriste après j'imagine que en tout cas vous allez avoir du mal à trouver une personne qui est venue sur Paris pour les jeux qui aura un son de cloche différent parce que la réussite a été incroyable ça m'a beaucoup fait marrer excusez-moi je ne sais plus qui a dit récupération politique discipline olympique parce que clairement maintenant c'est le camarade quand tu es un joueur qui est aussi sur la scène du point virgule de temps en temps non allez-y Ludovic allez-y la prochaine à Paris franchement j'irai avec plaisir parce que si c'est des punchlines comme ça on adore non allez-y vous vous êtes venu à Paris et vraiment vous avez été émerveillé oui oui mais pour toutes les politiques après franchement c'est pas à la hauteur et là on vit des choses extraordinaires depuis 15 jours la cérémonie d'ouverture j'ai eu la chance d'y aller car invité justement un copain par la mairie de Paris comme je vous l'avais dit il y a des beaux contacts Ludovic il y a quelques jours mais bon on faisait partie du décor c'était surtout un spectacle télévisuel on s'est mouillé mais c'est pas grave et même si on n'a rien vu l'importance c'était d'être là et puis ensuite avant après au niveau des des épreuves pardon le club France aussi il y a eu un engouement mais incroyable on était même à Roland-Garros et sur les couronnex où tu vois des hauts là sur l'ensemble de la porte d'Auteuil qui se lève les Marseillaises dès qu'il y a des athlètes bleus qui apparaissent c'est vraiment une dinguerie et peu importe où tu es dans les stades à Versailles ou jusqu'à Vers-sur-Marne et puis et puis ensuite en termes d'organisation moi j'ai jamais vu Paris comme ça j'y vais régulièrement et là on a pu se garer au pied du champ de mars il n'y avait jamais aucun bouchon sur le périf etc alors ça je vous contente c'est exceptionnel il y avait deux semaines où il fallait être à Paris c'est vrai que c'est bien Paris il n'y a plus de Paris c'est pas mal Paris il n'y a plus de SDF aussi on les a tous déménagés en province pour ne pas envoyer la carte aussi et vous avez tout ce qui a rayonné c'était parfait quoi et vous êtes venu en famille Dominique ? encore une fois j'ai mon frère qui habite sur Château donc voilà sans ça c'était véritablement impossible quand on voit le budget pour les places etc mais il y avait toujours moyen de se débrouiller sur la revente dans la dernière minute donc ça a été vraiment et puis là même si vous avez vu on commence à voir fleurir les articles que c'est aussi sympa parce que les parisiens sont partis oui ça depuis le début les parisiens sont assez contents que les autres parisiens se soient en allée ça depuis le début je peux vous assurer qu'on est assez d'accord mais vous est-ce que vous trouvez poursuivons le débat ensemble camarades c'est-à-dire est-ce que vous trouvez que les différentes réflexions les différents commentaires d'Anne Hidalgo sur finalement cette réussite qui lui appartient cette idée qu'elle peut commencer à emmerder les réacs les fascistes comme elle a laissé entendre dans différents articles de presse notamment dans Le Monde est-ce que c'est vraiment à la hauteur ? non c'est pas du tout à la hauteur mais c'est à la hauteur du personnel politique et politicien actuel qui effectivement essaye de récupérer tout ce qu'il peut récupérer à chaque fois qu'il le peut voilà et surfer sur les modes du moment ou le buzz médiatique du moment donc voilà mais elle n'est pas pour grand chose dans la réussite de ses Jeux Olympiques elle a sa part mais au même titre que Valérie Pécresse et que le gouvernement employant de la République voilà et pas que les transports la région Île-de-France a aussi financé une partie des Jeux et Darmanin et le CIO et voilà donc c'est une réussite collective tant mieux les récupérations politiciennes c'est vraiment ridicule et je ne suis pas sûr que ça lui porte extrêmement bonheur dans les années qui viennent et vous qu'est-ce que vous en pensez Ludovic ? on aura aussi M. Darmanin qui se félicitera après la cérémonie de clôture que toute la sécurité a été excellente oui on attend en effet de voir la cérémonie clôture écoutez moi je croise des gendarmes creusaux à tous les coins de rue de Paris ça me fait marrer ils me saluent ils me disent bonjour c'est rigolo c'est à l'heure que l'on ne croise plus et que ça surprend on croise il n'y en a plus par contre nous c'est les gros on a un côté il faut peut-être rappeler quand même la phrase qu'Anne Hidalgo a prononcée dans Le Monde je crois totalement où elle a dit c'est sûr que quand on est situé à l'extrême gauche comme Anne Hidalgo beaucoup de monde est situé à l'extrême droite dès lors qu'on est dans l'opposition c'est un argument assez commode de condamnation morale c'est surtout pas comme ça qu'on convaincée c'est surtout qu'on s'est déplacé sur un sujet comme celui-ci dès que quelqu'un va à l'encontre de la parole d'Anne Hidalgo on est d'extrême droite c'est le niveau du langage aussi voilà la forme c'est le faux qui remonte à la surface comme on dit elle n'est pas capable de construire une phrase en français pour exprimer sa désapprobation des oppositions il n'y a pas de fond et de toute façon on ne combat pas les extrêmes par de la stigmatisation et comme ça on ne combat pas à un électeur de voter pour Anne Hidalgo en disant fuck l'extrême droite c'est ridicule c'est infantilisant je vis à Bordeaux il y a quelques années vous avez peut-être entendu la polémique sur le sapin de Noël le fameux arbre mort qui a été remplacé par un arbre au bilan carbone désastreux puisqu'il est en verre et en acier qui pèse 7 tonnes devant la mairie tous les ans et le maire Pierre Lomig disait là aussi l'extrême droite les fachos sont contre l'arbre design de Noël c'est quand même très commode comme argument et je pense que de plus en plus de gens ne sont pas dupes oui et puis on a aussi mine de rien cette fascination comme vous le disiez de plus en plus surtout pendant cette période des JO à dès qu'on exprime on va dire un désaccord avec ce que les gens trouvent exceptionnel formidable prodigieux à être catégorisés alors ou dans les racistes ou dans les réacs ou dans les fachos et ça c'est quand même non mais c'est quand même toujours et dès lors qu'on va à l'encontre de cette espèce d'enthousiasme d'état obligatoire avec une espèce de mièvrerie dégoulinante où on voit Amélie Oudéa Castera Gabriel Attal applaudir à tout rompre avec des grands sourires factifs devant les sportifs dès qu'on va à l'encontre de ça on est tout de suite catalogués dans l'autre opposé c'est à dire on est les espèces de pisse roi pisse vinaigre rabat joie etc donc c'est quand même assez insupportable il faudrait qu'on trouve un entre deux comme si on n'avait pas le droit d'être à l'heure dans ce beau pays qu'est la France je vous remercie tous les trois Jean-Baptiste Borreau ancien député ancien député ancien agriculteur merci beaucoup d'avoir été avec nous Quentin Haussler journaliste à Valeurs Actuelles on retrouve Valeurs Actuelles j'imagine demain en kiosque comme tous les jeudis demain jeudi absolument et pareil pour le point dans lequel vous écrivez Sébastien Schneegans merci beaucoup avec votre article passionnant président cherche premier ministre c'est sur 4 pages évidemment je vous le conseille dans quelques instants nous sommes midi vous êtes sur Sud Radio et on est rejoints par le camarade Joseph Ruiz c'est l'heure des JO dans tous leurs états